On a plus de voix parce qu'hier, on était allé dans un hôtel à l'Opéra, hôtel script, mais on a bien montré au groupe Accor que nous sommes têtus comme eux. Ils ont des oreilles bouchées, nous aussi on a des oreilles bouchées. Le jour où les oreilles vont s'ouvrir, nous aussi on ouvrera nos oreilles. Donc on a été, on a fait la fête, ils n'étaient pas contents comme d'habitude, mais ça a eu de nous trouver la solution. Voilà, donc 14 mois de lutte, ce n'est pas facile. Voilà, c'est-à-dire on sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Donc le groupe Accor est très conscient du conflit qui est entre eux et nous. Voilà, le 19 mars, on avait une négociation avec le groupe Accor et malheureusement est venu le Covid-19. Donc ils ont profité de cette situation pour sauter la clôture parce qu'ils se sont dit, peut-être qu'avec le confinement, les femmes de chambre allaient lâcher le combat pour dire, comme il y a le Covid-19, on n'est plus prêts à continuer la lutte. Mais aujourd'hui, nous disons au directeur du groupe Accor qu'on ne lâchera rien. Tant qu'ils ne veulent pas nous donner tout ce que nous voulons, c'est-à-dire nos revendications, le groupe Accor préfère payer les avocats, les usagers de justice, que de régler le problème qui est simplement facile, tout simplement facile. Voilà, c'est-à-dire on ne demande même pas plus de 500 euros, même pas 300 euros, mais ils préfèrent que nous souffrons. Pourquoi ? Parce que nous sommes des femmes noires, il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Parce que c'est nous qui travaillons. Aujourd'hui, si le directeur qui est là, qui se met en costume cravate, qui a des milliards, c'est grâce aux femmes de chambre et les gouvernantes. Pourquoi ils n'ont pas fermé les hôtels ? Pourquoi ils ouvrent les hôtels ? Parce qu'il y a des femmes qui travaillent, même s'il y a 10 clients, il y a des femmes qui travaillent et cet agent, ils mettent ça dans leur poche. Il faut qu'ils ferment les hôtels. S'ils ne respectent pas les femmes de chambre et les gouvernantes, qu'ils ferment les hôtels, c'est le moment parce qu'il y a le Covid. Pourquoi ils ouvrent les hôtels ? Il ne faudrait pas qu'ils ouvrent les hôtels, il faut qu'ils les ferment. C'est parce que nous sommes importants aussi dans la société en France. Voilà, donc le travail de la femme de chambre ne doit pas être invisible. Le travail de la femme de chambre doit être visible. On doit nous respecter, on doit arrêter les harcèlements moraux, les harcèlements sexuels dans les hôtels. Nous, les femmes de chambre, nous ne sommes pas des déchets du groupe Accor. Nous ne sommes pas des déchets du groupe Accor. Nous disons non. Donc, ce que nous demandons aux directeurs, simplement, c'est nos droits. Nous voulons nos droits. Qu'ils arrêtent de nous emmener au tribunal, ça ne sert à rien. Ça ne va pas nous reculer, ça ne va pas nous empêcher de continuer la lutte. Ils peuvent nous emmener s'ils veulent au ciel. On est avec eux, nous sommes accrochés à leurs cravates. Voilà, donc, on est avec eux. Merci à tout le monde, merci d'être venus. Mais vous nous donnez le courage et nous, on vous dit aujourd'hui, toutes les femmes qui sont là, nous n'allons rien, rien, rien lâcher. C'est-à-dire, nous tenons et nous allons tenir jusqu'à ce que le groupe Accor nous règle nos revendications. Merci.